Dimanche 30 juillet, Rachel Legrain-Trapani s'est emparée de son compte Instagram pour dévoiler un tout nouveau projet. Pour la rentrée 2023, l'ancienne reine de beauté s'apprête à concrétiser l'un de ses plus grands rêves. C'est grâce au concours national Miss France que Rachel Legrain-Trapani est devenue connue du grand public. Le samedi 9 décembre 2006 au Futuroscope de Poitiers, la belle brune a remporté tous les suffrages et surtout le titre de Miss France 2007. La jeune femme originaire du Nord a conquis par sa beauté naturelle et son éloquence. Elle a ainsi succédé à Alexandra Rosenfeld dans le rôle de la plus belle femme de France. Depuis la fin de son règne, Rachel Legrain-Trapani enchaîne les collaborations à la fois comme chroniqueuse, comédienne, ambassadrice de marque, ou encore créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. A l'instar de sa consœur Amandine Petit, elle se lance dans un tout nouveau challenge. En ce dimanche 30 juillet sur son compte Instagram, la maman de Gianni et d'Andrea s'est confiée sur ce beau rêve qu'elle va accomplir très prochainement. Ma mère m'a prise en photo pendant que je répétais mon texte dans une toute nouvelle publication, on peut apercevoir la compagne de Valentin Léonard vêtue d'un superbe maillot de bain au ton orangé et très concentré sur la lecture d'un texte. La photo est suivie d'un message explicite, quel est votre plus grand rêve ? Ma mère m'a prise en photo pendant que je répétais mon texte. Pour ceux qui ont l'aoupé l'info on prépare une pièce de théâtre sur Maria Callas avec au cœur de la voix et Oscar Sisto. Dans la suite de son texte, l'ancienne chroniqueuse de TPMP a donné de plus amples détails, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé de monter sur les planches et par manque de confiance et de courage je ne suis jamais allé au bout. La route est longue et sinueuse mais qu'elle kiffe et il faut dire j'ai le meilleur professeur pour progresser et évoluer. Dès le partage de cette belle annonce, les admirateurs de la reine de beauté ont été conquis et l'ont soutenu très chaleureusement dans cette nouvelle opportunité professionnelle. Parmi les nombreux commentaires, on peut lire ceci, au top, faire ce dont on rêve et sortir de sa zone, et faire de son rêve, sa nouvelle zone de confort, bravo ma chérie. C'est superbe, bravo à toi, tu vas y arriver, droite. Je suis sûr que vous serez merveilleuse sur scène, j'irai te voir jouer. Nul doute que ces admirateurs seront nombreux au rendez-vous pour découvrir cette toute nouvelle pièce de théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada